Ça tourne, et bien donc on vous retrouve cette semaine uniquement avec Ita et Thomas, parce que Gary a un peu mal au ventre, il s'est fait excuser, il est cloué au lit dans cet hôtel. Vous avez donc ramené Carl Schneider à Anchorage, après un épisode peu agréable avec des créatures assez monstrueuses qui ont essayé de vous cramer. Et donc vous aviez décidé, avant de partir vers ce site, où il y aurait ces fossiles peut-être de Gnopkay, vous aviez décidé de suivre une autre piste, qui est la personne qui avait contacté Carl Schneider pour lui demander la localisation de ce site. C'est-à-dire Walter Hampstead. Et donc Ita et Thomas, vous êtes donc dans ce petit magasin, magasin d'outils et de choses utiles pour aller crapahuter dans la nature. En gros, la pêche, la chasse, l'instrument pour les trappeurs, des vêtements, des hameçons, des filets, des machins, etc. Et puis de derrière, une étagère, on entendait un bruit un peu irrégulier de toc sur le plancher et une ombre un peu difforme était en train de se former. Et de derrière cette étagère, Ita et Thomas, émerge un jeune homme. Vous comprenez l'origine de ces bruits un peu irréguliers sur le sol, il clodique. Ita, tu reconnais tout de suite, il doit avoir une malformation au niveau du genou, en fait, tu vois qu'il a vraiment la jambe tordue. Et donc, il a une espèce de blouse, de blouse de commerçant avec un petit crayon dans la poche. Il vous regarde, un air un peu intrigué. Messieurs lames, je peux faire quelque chose pour vous. Et donc, comme je vous l'avais dit aussi, il a une... Vous pensez que ça vient de lui, que ça ne vient pas du magasin, où les affaires sont plutôt neuves. Une espèce d'odeur, ouais, de marée, de poisson qui vient de lui. Ah. Donc voilà, il vous me dit, mais monsieur lames, on peut faire quelque chose pour vous ? Enfin, il vous jauge un peu. Toi, il a l'air un peu surpris que des gens comme vous, vous êtes plutôt habillés un peu plus chic, on va dire, quoi, que sa clientèle habituelle. Faites-vous donc. Bonjour. On est en ce moment basé à Anchorage, on va... On part pour une expédition, on est venu voir ce qui nous manquait encore et peut-être voir si vous avez ça en magasin. Ah, ok, laissez-moi, je vais aller à mon comptoir, on va voir si on a ça. Vous avez une liste ou quelque chose ? Je vous prépare votre commande et vous venez de la chercher plus tard, ou comment ? Oui, on peut faire ça, ouais. Donc je lui... Qu'est-ce qu'il vous faudra ? Euh... Des cordes... Des... On qui note ça. Ouais, des lampes de poche. Oh, elle est pas trop vite, elle est pas trop vite, là, tu vois qu'il s'applique vraiment pour écrire, il a une écriture un peu... Il fait des grosses lettres... Il a l'air d'avoir un peu de mal, quoi. Ah, le pauvre ! Vous voulez que je vous aide ? Non, tout va bien, tout va bien. Il vous voudra quelque chose, madame ? Je suis désolé, on n'a pas de... On n'a pas de... On n'a pas de jupon ou de robe ici. Non, ce n'est pas ce que je cherche. Bah, ce que vous a dit mon collègue. Je dis ça et je sors. Je suis un peu génie, là. Voilà, bon, c'est que tu lui fais une liste à peu près crédible. Oui, voilà. On peut... On peut compter sur combien de temps, pour... Oh, bah écoutez, là, je pense qu'on a vu de nez. Là, je pense qu'on a ça en stock. Éventuellement, je passerai un entrepôt. Revenez demain, ce sera prêt. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous pourriez m'obtenir du matériel médical ? Oh là là, ça, c'est plus compliqué, madame. Je peux vous donner des bandettes pour faire des garrots, si vous voulez. Je prendrai tout ce que vous aurez à m'offrir. Là, je passe ma tête par la porte et je lui dis ça pour ne pas avoir l'air... Enfin, bref. Donc, je... Ok, je prends tout ce que vous pourriez me... De l'anticyptique et des bandages. De l'anticoire ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? De l'alcool très fort. De l'alcool, oui, oui. Très bien, très bien. Donc, vous voyez, le... Bon, manifestement, de temps en temps, il est parti dans la réagence d'outique pour voir, pour vérifier, genre, est-ce qu'on a ça en stock, machin... Un peu de passage avec des petites, comment ça s'appelle, des petites cordes avec des petites boules en bois dessus, là, qui claque, claque, quand on passe après. Je... Pendant qu'il se trimballe, comme ça, je l'observe bien et je regarde s'il n'y a pas un air de déjà-vu, genre InSmooth ou un truc comme ça. Bon, toi, tu ne connais pas forcément InSmooth. Bah si, non ? Ah non, c'était avec... Mais par contre, il y avait... Bon, peut-être que tu en as entendu parler... Non, c'était pas InSmooth, c'était... C'était... Merde, avec le... On en avait croisé aussi, des profonds... Ou qui vénéraient... Pas vous. Enfin, pas dans cette... C'est sûr. Pas dans ce multivers-là. Enfin, c'est le même univers. Ah, merde, non, je suis carrément... Non, mais laisse tomber, alors, je... Oublie ce que j'ai dit. Peut-être que M. Kruger t'aurais parlé de genre un peu bizarre InSmooth en étant un peu évasif. Bref, il n'a pas les yeux particulièrement bleus ou proéminents. Il n'a pas les traits... Et puis il n'a pas les... Enfin, la carrure un peu grossière, qui serait assez typique non plus. Enfin, le cou... Enfin, pas vraiment de cou... Ça, c'est pas vraiment visible. D'accord. La voie non plus un peu roque. Pas la voie roque. Il y a plutôt une voie fluette, d'ailleurs. Donc, c'est juste l'odeur, quoi, qui pourrait... Après, voilà. Mais est-ce qu'il vend des poissons aussi ou... Non. Enfin, oui, il doit y avoir peut-être un... Du poisson séché ou un truc comme ça, mais c'est... Mais pas du... Ouais, ok. Ça n'a pas une odeur aussi. Là, ça sent la marée. Ok. Et ça vient vraiment de lui, hein. C'est pas... Quand il s'éloigne, l'odeur s'éloigne avec lui. Ok. Après, ce qui s'est passé dans... Ce qui est arrivé à notre navigateur, j'ai... Je le garde à l'œil... Enfin, je le regarde... Un peu... Pour voir si je détecte rien de bizarre. Euh... De bizarre. Donc, de quel ordre ? Euh... Enfin, tu vois, il y a cette odeur, effectivement, tu te demandes un peu d'où ça vient. Enfin, tu peux... Il y a certainement une explication. Mais est-ce que... Est-ce qu'un pêcheur pourrait sentir... Oui, bien sûr. Pareil, quoi. Bien sûr. Par contre, lui, tu sais qu'il pourrait pas être pêcheur, hein. Avec sa jambe. Il n'y a pas moyen. Ok. Donc, je lui pose la question. Oui. Carrément. Vous êtes pêcheur, monsieur ? Vous faites pratiquer la pêche ? Il te regarde et tout. Enfin, tu vois, il était en train de sortir une caisse avec, je sais pas quoi, des cartouches que je lui avais demandées. Et... Oh bah non ! Avec mon... Avec ma jambe... Bah non, je... Il a l'air... Il se renfrande un peu. Il a l'air un peu triste. Ouais, je... Il y a mon paternel. Ça fait des années qu'ils me le reprochent. Je peux pas... Je peux pas l'aider sur le bateau. Avec ma jambe. J'ai essayé pourtant. Mais, à chaque fois, j'ai failli passer, quoi. J'ai passé par du subant à chaque fois. Je tiens pas debout sur un bateau. Et que vous est-il arrivé ? Pourtant, j'aimais bien ça. Moi, j'aime bien être comme ça, avec le vent et tout, au large. C'est... L'impression de liberté, c'est agréable, mais... Enfin non, j'ai risqué ma vie à chaque fois que je suis monté sur un bateau. Que vous est-il arrivé ? Moi, je m'en souviens pas. Apparemment, c'est un accident que j'ai eu quand j'étais tout petit. Ça a laissé mon genou complètement pété. Tu vois qu'il a l'air un peu... C'est lourd, quoi. C'est un peu dur. Tu vois qu'il a envie d'en parler. Il est pas mécontent que quelqu'un l'écoute quand il raconte ses malheurs. Heureusement que Monsieur Hampstead s'est occupé de moi. Je suis bien content d'avoir un travail correct. Il y a du travail, mais bon, il s'occupe bien de moi. La paie est pas trop mal. C'est le propriétaire de la boutique, c'est ça ? Oui, oui, Monsieur Hampstead. C'est son nom, là, sur l'ancée. Vous avez vu un médecin pour votre jambe ? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, un médecin ? C'est tellement ancien comme blessure. Il n'y a plus rien à faire. Vous permettez que je regarde ? Je suis médecin. Ça a l'air un peu étonné. Écoutez, pourquoi pas ? Il pose les affaires sur le comptoir. Il regarde un peu. Il regarde Thomas avec un air un peu interloqué. Vous en faites pas. Sur un tabou, oui. Donc, tu commences à regarder son truc. Tu veux faire quelque chose pendant ce temps, Thomas ? Du coup, il est occupé et il regarde plus trop. Je me balade un peu dans la boutique. S'il y a moyen de passer derrière le comptoir par l'espèce de rideau à bout. Je regarde si sa blessure est normale. C'est une très ancienne blessure. Tu le vois tout de suite. Je dirais que tu n'as pas raconté de conneries. Du coup, tu te dis qu'il y aurait peut-être moyen si tu étais sur le continent avec du personnel compétent, du matériel qui tire la route. Il y aurait éventuellement quelque chose à faire pour un tout petit peu arranger des choses. Mais dans les conditions actuelles, tu ne vas pas trop. Ça voudrait dire recasser, remettre des mois de rééducation en espérant peut-être. Après, tu fais durer un peu l'examen et du coup, ça laisse un peu de temps à Thomas. Il n'y a pas de problème avec ça. J'en profite pour... Il a l'air complètement interloqué que tu prennes le temps de regarder. Il a l'air plutôt content que tu t'intéresses à lui. Je regarde. J'en profite pour voir si c'est ses vêtements qui ont cette odeur ou si c'est autre chose. Je pense que c'est plutôt ses cheveux. Ok. Peut-être les vêtements, mais pas la blouse qu'il a au-dessus, mais peut-être les vêtements qu'il a en-dessous. Parce que c'est un petit peu mélangé avec un peu de sueur, un peu rance. Il y a peut-être aussi des vêtements. Mais je veux dire, s'il habite dans une maison de pêcheurs, c'est pas déconnant. D'accord. Je lui dis que s'il y a l'occasion d'aller en ville, je lui dis qu'il y a quelque chose à faire. Ça pourrait guérir un peu. Par contre, ça prendrait du temps. Il dit, oui, mais madame, moi, je ne peux pas quitter Anchorage. Enfin, un voyage, il faudrait aller où ? À San Francisco. Un voyage de plusieurs jours, ça va coûter les yeux de la tête, être sympa. Vous savez, nous autres, les miséreux, on n'a pas vos moyens. On ne peut pas faire des choses comme ça. Est-ce que ça me fait de la peine ? Vous ne faites pas de billes. Je m'y suis habitué. C'est juste, bon, mon paternel, il est vraiment mauvaise. On voit bien leurs proches. C'est comme ça. Pendant ce temps, Thomas, tu peux éclipser un petit peu, aller voir un peu ce qu'il y a derrière. Il y a des remises. Il y a un petit bureau avec des papiers, des livres de comptes, etc. Tu peux jeter un coup d'œil rapide, mais tu ne t'apprendras pas grand-chose. ou quoi ? Ben, j'ai vite fait un coup d'œil sur les papiers. Qu'est-ce que je pourrais regarder au niveau des... Pas forcément qui traitent de la boutique. Peut-être des papiers un peu plus personnels du proprio de Hampstead. Tu vois, manifestement, enfin, encore une fois, là, tu fais une recherche un peu superficielle. Oui. Il n'y a manifestement pas de papier personnel. C'est vraiment que de la boutique. Les commandes, les envois, les machins, etc. Donc, tu peux farfouiller. Mais bon, du coup, si tu veux le faire, tu fais un jet de torse. Ben, non, si je ne vois rien qui concerne spécifiquement le personnage de Hampstead, non. Je vais plus un peu fouiller dans la réserve, parce qu'ils ont, s'il n'y a pas des trucs un peu particuliers qui me choquent, qui sortiraient de l'ordinaire. Enfin, j'ai de torse. Alors, tu vois ça rapidement, parce que... Résultat, quand même, c'est pas drôle. Tu vois ça rapidement, il y a un truc que tu trouves un peu étrange. Sinon, enfin, c'est vraiment le business à yeux chauds, là. Très bien. C'est parfait. Ça continue. Tu vois, il y a une activité assez normale. Manifestement, le magasin, ça va, ça tourne correctement, sans gagner des milliers, des cents. Mais ça a l'air de tourner comme il faut. Il fait sa petite marge tranquillou, il vend bien, etc. Il y a un truc, un moment, tu trouves un bon de commande, enfin, un bon d'envoi plutôt, une livraison. Il n'y a pas la destination, mais c'est pour un gros générateur. Enfin, c'est le seul truc que tu vois. Bon, t'as pas épluché tous les papiers des dix dernières années, mais c'est vraiment le truc, tu vois, qui sort un peu de l'ordinaire, par rapport, je te dis, aux hameçons, aux cartouches, aux raquettes, des trucs comme ça, quoi. D'accord, c'est qu'il l'a acheté ou qu'il l'a vendu à quelqu'un ? Il l'a vendu. Enfin, il l'a fait venir, il l'a fait venir en Courage, évidemment pas produit sur place, et il l'a livré à un client, mais il n'y a pas la destination. Il n'y a pas de nom non plus ? Non. Il y a... Une autre chose qui attire un petit peu ton attention, pareil, à un moment, il y a eu une grosse livraison de tissus. Oui, c'est vraiment une très, très, très grosse quantité, et c'est un tissu traité, un tissu traité chimiquement. Alors, toi, tu ne connais rien, tu ne sais pas à quoi ça correspond, mais ce n'est pas pour se faire d'établir. Et donc, tu étais bien concentré à regarder, je ne sais pas quoi, peut-être une petite tablette avec ce bordereau clippé dessus, etc. Et on entend une porte qui grince. Je peux vous aider, monsieur ? Ah ! Pardon ! Et là, il y a un homme habillé plutôt... un petit peu mieux, on va dire, un petit peu plus sélect que le jeune homme. Xavier Curtis ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous faites dans l'area boutique, monsieur ? Je vous prierai de rejoindre les rayonnages. Vous allez déranger mes affaires. Je sais que ce n'est pas très ordonné, mais c'est mon affaire à moi, je comprends comment ça marche, il ne faut pas toucher, monsieur. Excusez-moi, je pensais que j'étais encore dans la boutique. Oh, mais Curtis, comment tu as pu laisser rentrer les gens ici ? Je repars un peu vers le comptoir, ils te gardent toujours à l'œil. Allez, monsieur, s'il vous plaît, retournez dans la boutique. Vous voyez bien, il y a un rideau. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Excusez-moi d'être un peu rude. Tu vois qu'il est passé par une porte arrière, qu'il doit donner dans une ruelle. Ita, pareil, tu le vois, tu le vois rentrer, il a l'air un peu énervé. Il engueule un peu Curtis. Curtis, il a l'air tout désolé. Du coup, il s'est écarté de toi, Ita. Il était en train de te raconter sa vie, machin. Il s'est écarté. Il a saisi un chiffon, il commence à frotter. Il a l'air un peu nerveux. Excusez-moi, monsieur Hampstead. Je me suis laissé. J'ai été distrait. Je suis vraiment navré. Monsieur, pourquoi vous êtes allé dans la boutique ? Désolé, j'étais dans mes pensées. Je pensais encore être dans la boutique. Bon, eh bien, messieurs, dames, Curtis, je vois que tu as déjà pris leur commande. Ce sera prêt demain. Si vous voulez encore faire un tour, regardez si vous voulez d'autres articles qui sont présents. Je vous en prie. Puis, il prend un bouquin qui a l'air d'être un livre de contes. Il commence à griffonner. Mais en fait, je pense que Thomas est à côté, tu vois qu'il écrit rien dedans. Il a les yeux, toutes les symptômes, ce que vous foutez. Je vais genre prendre un truc. Peut-être un couteau ou quelque chose comme ça. Et moi, je regarde s'il y a des boîtes de conserve et je vais en prendre une. J'ai un peu faim. Vous pouvez trouver des articles comme ça sans aucun problème. Oui, j'achète vraiment un couteau avec un étui que je peux porter à la ceinture. Faites-vous autre chose ? Non, moi, je paye et je lui demande quand on pourra passer chercher. Vous l'avez dit demain. Très bien. Je le salue. Ravie d'avoir fait votre connaissance. Vous retournez dans vos pénates ? Oui. Est-ce que vous voulez faire autre chose ? Oui. Ok. Oui. D'accord. Donc, vous retournez à l'hôtel. Vous passez voir Carl. Donc, Carl, si tu as envie de dire quelque chose, n'hésite pas. Et puis, le professeur Barrow vous a chopé. Vous avez dit, bon, c'est bon, on peut y aller. C'est fini votre affaire. Il a l'air un petit peu impatient de partir. Qu'est-ce que vous faites donc ? Je sais où ils étaient, moi. Vous m'avez dit où vous alliez ou pas ? Ils peuvent te l'avoir raconté. Oui, oui. On peut te le dire, moi. Oui, disons que oui. Qu'on allait faire quelques cours. Si vous, quand vous rentrez dans ma chambre, je serais debout. Je serais pas dans mon lit et je serais habillé à côté de la porte, dans un angle mort. Et dès que vous rentrez, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Il me cherche, non ? Non, 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 non. Il n'avait pas l'air de vous chercher particulièrement. Il n'avait pas l'air de nous connaître non plus. Je m'approche, tu étais pas très près de ton visage. Vous êtes dans le coude, non ? Pardon ? Vous êtes avec lui. Et vous aussi. Et je me tourne vers toi. Non. Non, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Monsieur Schneider. Vous êtes sûr que c'est vraiment lui qui a envoyé ces créatures-là ? Je ne sais pas. Mais c'est lui qui a envoyé tous ces gars fouiller ma maison. Il n'a pas l'air comme ça. Ça a l'air d'être un propriétaire de boutique. un peu plus normal, quoi. À part deux, trois trucs. Après, voilà, un papier, la boutique. Je précise juste un truc, Thomas, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Quand tu me demandais est-ce qu'il y a des papiers personnels, machin. Les trucs que tu as trouvés, justement, quand tu voyais qu'il n'y avait pas de destination sur les papiers que tu as vus, tu vois que du coup, il doit y avoir d'autres documents qui sont liés à ça, mais qui ne sont manifestement pas dans la boutique, ou en tout cas qui étaient planqués, mais qui sont probablement ailleurs. La destination, elle est indiquée quelque part, si tu veux, mais ce sera sur un autre document. Je sais à peu près à quoi ça pourrait servir, un générateur comme ça. Il y avait des dates sur les papiers. C'était les mêmes dates sur le papier du générateur et du tissu. Le générateur, c'est à peu près un an avant la grosse livraison de type. Un générateur comme ça, ça pourrait... Ça sert quoi pour une expédition, généralement, ou plus... Non, c'est un gros machin. Ça ne se trimballe pas facilement, je pense. Non, non, ça ne se trimballe pas du tout facilement. Ce n'est certainement pas pour un truc, une expédition. Ça pourrait être par exemple... C'était limite plus gros que ce qui donnait de l'électricité dans votre base au Canada. D'accord. Ce serait un truc deux fois plus gros. Et déjà, votre base au Canada, il y avait une vingtaine de personnes, mais c'est plus gros que ça. Et le tissu traité, ça pourrait être du truc pour des tentes, c'est ça ? Tu n'en sais rien, tu ne sais pas. Ce ne seraient pas des tentes ordinaires en tout cas. Ça pourrait être des tentes un peu... Un truc fixe quoi. Ouais, enfin toi tu imagines, je ne sais pas quoi, une tente peut-être pour une base militaire. Genre, ouais. Voilà. Un peu solide. Peut-être. C'est ce genre de truc que tu pourrais t'imaginer, mais là, comme ça, tu ne saurais pas quoi dire. Tu ne saurais pas dire. Tu m'as parlé de ce tissu ? Oui, 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 je t'en ai parlé. Est-ce que ça me dit quelque chose, les produits chimiques qu'ils ont utilisé ? Quand Thomas te donne les codes, non, ça ne te dit rien. Ce n'est certainement pas un usage médical. Je ne sais pas dans quel contexte on pourrait avoir besoin de tissu comme ça dans la médecine. Ce n'est pas des trucs que tu peux faire. Peut-être vaguement comprendre, ça va rendre le tissu vachement étanche, peut-être un peu plus résistant. Donc l'idée de la tente, ce n'est pas délirant. Ça pourrait peut-être être un truc comme ça, mais ce serait vraiment une tente très effet de vous donc. Comment Amstead vous a approché, Curl ? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il a des intentions mauvaises ? Comment il m'a approché ? J'étais au bistrot et un cravaté qui vient s'asseoir à côté de moi et qui me paye tout mon repas, toute ma soirée forcément. Déjà, ça ne sent pas bon. Après, j'ai vu ces mecs rôder autour de la maison. Dès que je n'étais pas là, mon voisin m'a expliqué qu'ils étaient rentrés un coup. Moi, je me suis vite carapaté. Il me posait des questions et il voulait absolument avoir des détails sur ce que j'avais raconté la veille. Ouais, tu peux enflammer. Vous êtes sûr que ces gars-là sont envoyés par Amstead et pas à quelqu'un d'autre ? Faut-il que je vous dise, ils étaient là, c'était le lendemain. Ils avaient même le genre de tenue bien proprettes. Je pensais que c'était les mêmes sbires. Ouais, mais vous avez dû parler de cette histoire à plus d'une personne, non ? C'est impossible, ouais. C'est vrai. Je ne me souviens plus trop. S'il y avait du monde ou pas trop. Vous ne l'avez jamais, vous ? Moi, des fois, je ne me souviens pas exactement, quoi. Oui, mais ça arrive. C'est du raisonnable, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été intéressées aussi ? L'autre sauvage, là. Vous m'avez amené l'autre jour. J'ai bien vu aujourd'hui avec le professeur, là. Parce qu'il me regarde bizarrement. Moi, je ne veux pas être avec lui, hein. Le sauvage, hein. De qui parler ? Le jeune chaman. Un Théotuc ? Le sauvage, ceux qui habitent ici, là. Qui font leurs trucs bizarres et qui le regardent un petit peu drôlement. Un Théotuc, il n'ose pas entrer dans la pièce, vous l'avez vu. Il est à côté, il regarde, il se planque derrière un sofa. C'était un jeune homme respectable. Il ne fait de mal à personne et il montre de la possibilité. Donc, ne l'insultez pas, n'insultez pas ses origines. En plus, vous occupez son pays et son territoire. Et vous faites quoi, là ? Vous occupez aussi un peu son territoire. Et pourquoi vous, il ne vous regarde pas comme ça ? Parce que je le respecte. Parce qu'on ne lui crie pas dessus, déjà. Je ne lui crie pas dessus non plus. Je ne lui crie pas dessus. Mais on ne le traite pas de sauvage. Ouais. Mais bon, je suis sûr qu'au fond, il n'est pas si mauvais que ça. Tu me vois, je me suis approché de la fenêtre. Puis j'ai simplement fait un geste pour vite me cacher. Ils sont partout, je suis sûr. En fait, d'ailleurs, Carl, quand tu as t'approché de la fenêtre, tu regardes, tu vois qu'il y a un mec qui est en train de tenir le mur. Tous les gens autour sont en train de travailler, de pousser des carrioles, de réparer des trucs. Ils ont un petit stand de légumes, des trucs comme ça. Et il y a un mec, clairement, il tient le mur, il est en train de fumer sa clove. Il y a un journal sur le bras. Des fois, il le regarde, il le regarde autour. Il vient de me jeter un regard vers le haut. Juste quand j'étais vers la fenêtre, je vais pousser. Si j'ai bien compris, je suis un peu allemand et j'ai un peu un accent allemand, c'est ça ? Oui, ça pourrait être 3, 4ème génération. Oui, oui, d'accord. Non, mais je vais pousser un genre de juron en allemand et dire, regardez, ils sont là, ils sont partout. Chut, je mets mon index devant mes lèvres. Je m'approche, je regarde par la fenêtre. Mais c'est bon, c'est ça, c'est à mon témoin. Le gars là, avec sa vareuse Bordeaux là-bas. Lui ? Je suis avec la chapka, Claire. J'ouvre la fenêtre et je l'interpelle. Mais bon, je suis folle. Monsieur ? Monsieur ? Ok, tu t'appelles, t'appelles. Au bout d'un moment, il y a des gens qui se retournent dans la rue. Ils regardent autour d'eux. Le tumulte un peu de la rue s'arrête. Je ne sais pas quoi, tu pointes du doigt, j'imagine, un truc comme ça. Oui, oui. Il s'approche un peu de la fenêtre, regarde autour de lui. Il osse les épaules quand les gens autour de lui ont des regards un peu interrogateurs. Je vais faire quelque chose pour vous, madame ? Vous attendez quelque chose ? Ou quelqu'un ? De fait, ouais. J'attends mon frangin. Il doit... Il doit ramener les chiens. Il était chez le vétérinaire. Ben, je regarde... Vous voyez, Monsieur Schneider ? Il attend son frère. C'est vous, non ? Elle est folle, votre copine, là. Je regarde la scène, mais avec des grands yeux. Moi, je suis en train de ramasser ma valise, là. Voilà. J'entends mon nom qui est dit à voix haute. Je suis en train de ramasser ma valise, mes affaires, et puis je me dirige à la sortie de la pièce. Et puis je te tire avec moi. Il faut pas rester là. Monsieur Morgane, il est juste parano, vous savez. S'il avait vraiment raison, c'était peut-être pas la bonne approche. De toute façon, il sait où on est, donc... Oui, mais... T'as refermé la porte, Carl, c'est ça ? La fenêtre, Carl, es-tu là ? Ben non, moi, j'ai pas refermé la fenêtre. Je me suis dirigé vers la porte pour quitter la pièce, quoi. Est-ce que t'as tiré Ita de la fenêtre ? En fait, c'était là que j'étais pas très... C'est ça que j'étais pas très sûr. Ah, euh, non, je pense pas. Tu l'as pas poussé physiquement, d'accord. Non, 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 je l'ai demandé de... Voilà, je m'étais mis sur un bord, et puis là, je me tire, et puis je me suis même arrêté devant... C'est Gary, c'est ça ? Ou c'est pas Gary ? Ou c'est Thomas ? Non, c'est Thomas. Pardon. Je me suis arrêté devant Thomas, et puis... Tu m'as vu bloquer deux secondes, tu sais, et puis avoir ma langue qui sort de la place où il aurait dû avoir une incisive. Et puis, je te dis... Est-ce que vous êtes déjà rentré chez vous, avec... Avec la certitude que les choses n'étaient pas à la même place que quand vous êtes partis ? Euh... Non, 760... Moi, je veux pas rester ici. Euh... Mais, euh... Je suis d'accord, mais euh... C'était peut-être pas euh... La façon euh... La bonne façon de réagir de ma collègue, mais euh... On peut en discuter, on peut aller euh... Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Schneider. Vous êtes en sécurité ici, c'est ce que je voulais... Arrêtez de dire mon nom. Tu vas venir me chercher. Bon. Comment voulez-vous que je vous appelle ? M'appelez pas ! C'est tout. Laissez-moi tranquille. Et puis, je vais euh... Ouais, je vais quitter la pièce. Je sais pas, on est dans... C'est un hôtel ou on est... C'est un hôtel, ouais, ouais. Ouais, c'est un hôtel. Pour toi, c'est euh... Pour toi, c'est euh... Pour toi, c'est le grand luxe. Je vais aller dans... Dans le couloir... Après, l'hôtel, il est là. Donc bon, c'est le grand luxe pour l'ASCA des années 30. Ouais. Mais pour toi, c'est... C'est chic. Ouais, bah avant de quitter la pièce, je vais... Je sais, je vais faire un pas en arrière pour... Pour prendre une serviette de bain, tu vois. Qui était posée... La mettre sur mon épaule. Et puis, je vais aller me poser dans un... Vous allez voir un petit salon. Même qu'il y a un peignoir. Ouais, voilà. C'est un peu le délire. Donc, vous allez voir un petit salon dans le couloir où je vais me poser dans un fauteuil... Un fauteuil en rotin près de la fenêtre. Ouais, ouais, bah il y a le professeur Barrow qui t'a été présenté, qui est le chef de l'expédition, qui vient de voir... Ah, monsieur Schneider, je vois que vous êtes bien remis. Vous êtes prêts pour le grand départ. Ouais, le grand départ. Bah, on y va maintenant, parce que les icotos, là, vous avez embauchés... Allez, on y va. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? On a un changement de plan. Bah écoutez, pourquoi pas. Ils sont partout. Mais qui donc ? Professeur, vous m'avez dit tout à l'heure, on en a parlé... Ceux-là, ceux-là que je vous racontais, qui étaient chez moi. Oui, 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 bien sûr. Vous les avez revus. Ils sont pas. Ils sont en bas. Et votre copine, là, votre collègue, qui c'est celle-là, là ? Eh ben... Elle les appelle à la fenêtre et elle leur dit que je suis là. Ça peut pas aller comme ça. Écoutez, c'est un petit peu inquiétant. Mais enfin, je suis sûr que tout va bien se passer. Vous savez, mon bon Karl, vous voulez que je vous dise ? Moi, je pense que c'est... Vous êtes un homme d'action. Vous êtes un homme... Il vous faut du grand air. Il vous faut des grands espaces. Vous êtes là, dans la ville, dans le tumulte. La pollution, même. C'est pour ça que vous êtes nerveux et que vous vous en pouvez plus. Moi, je suis sûr que dès qu'on sera parti, il faut... Vous péterez le feu et puis tous vos soucis s'estomperont. N'est-ce pas ? Puis il te prend comme ça, il te tapote. Il te tape un peu sur les brûlures, donc ça te fait marre. Il a pas l'air d'avoir capté que t'as des gros pansements. Alors, ramenez-moi au soleil quelques temps et ça ira mieux. Oui, oui. Écoutez, vous voulez vraiment partir maintenant ? Je sais que les autres vont râler. Ils aiment pas improviser comme ça, mais bon. Bon, ils tapent des mains. Allez, on y va ! C'est demain qu'on récupère notre matériel, professeur. Le matériel, mais enfin, nous avons tout empilé sur les traîneaux. On a tout ce qu'il faut. De quoi parlez-vous ? On a commandé du matériel supplémentaire. Ah, il manquait de quelque chose. Je ne suis pas... Oh là là, décidément. Moi, je fais un pas derrière le professeur. Moi, je parle par-dessus son épaule. Et où vous avez commandé ? Dans la boutique. Comment ça s'appelait la boutique ? Hampstead. Ha ! Voilà ! Il y en a tous sabotés. À quoi ? On enquête sur vos suppositions. Comment expliquer ça ? Que vous êtes suivi par Hampstead ou qu'il vous en veut ? Apparemment, on n'a rien vu de spécialement inquiétant dans cette boutique-là. Tu vois ma tête qui disparaît derrière le professeur et qui sort derrière l'autre épaule du professeur. Ha ! Vous êtes peut-être avec lui, hein ? Professeur. Je vois que le professeur, c'est un peu détourné de toi. Il a chopé Carter McBain. Il est en train de l'engueuler. Mais enfin, Carter ! On vient de me dire qu'il manquait des trucs dans le matériel d'expédition. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il est un peu énervé, là. Et Carter, il se défend. Il fait, mais non, écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout est prêt. J'ai vérifié trois fois les listes. De quoi vous parlez ? Écoutez, professeur, professeur, c'était juste une couverture. On devait enquêter par rapport aux suspicions de Monsieur Schneider. Et on a dû commander pour que ça fasse… Oh là là, c'est beaucoup trop compliqué, là ! Débrouillez-vous ! Bon, alors, on part maintenant ? Demain. Demain. Oh ! Il part en grommelant. Carter McBain est là, il vous regarde en un air un peu mauvais, en fait. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Je vais me faire engueuler. Est-ce que vous n'êtes pas capable de faire vos petites affaires sans faire de vagues ? Il pointe du doigt, là. Je pense qu'il va plutôt pointer vers Thomas. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir la jouer tranquille à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, vous connaissez Barrow. Il est un peu sanguin. Là, dans cinq minutes, il aura déjà oublié ce qui s'est passé, quoi. Ouais, ce n'est pas faux. Il n'est pas sanguin, il est juste gâteux. Moi aussi, aussi. Il se retourne quand même des fois qu'il… Je vous paye un verre ce soir, on oublie tout ça. Ah, Carl est d'accord. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Est-ce que vous voulez faire autre chose ? Est-ce qu'on avance à votre départ ? Ou est-ce que vous aviez d'autres idées ? Il y aura quand même un petit moment où Carl, peut-être qu'il se retrouvera avec vous deux quand il sera un petit peu apaisé, quelques heures après, où il essaiera de vous regarder en coin en disant tout ce qu'on a vu là. Vous aviez bu aussi ? Non, non. Ça s'est réellement passé. C'est chaud, c'est enflammé, c'est ces boules. Malheureusement, oui. Ça s'est vraiment passé et on a vraiment failli y rester. On a été ensorcelé par un de ces sauvages, non ? Ça n'existe pas, ça. Bien sûr. Que non, il y ait des créatures... Si vous saviez, tous les genres de créatures qui existent, où on n'est même pas conscient qu'elles sont là, je ne veux pas rajouter plus à votre paranoïa. Donc c'était certainement sur la route pour aller boire un coup, où vous t'avez proposé de payer un coup. Ouais, c'est ça. Carl va vouloir abréger vite. Vite apprendre à ne pas se souvenir. Avant d'aller boire un coup, je vais voir si je trouve Athéotuk dans le coin. Ouais, une fois qu'il évite Carl comme la peste, mais bon, en allant là où Carl n'est pas, tu le trouves. Ok. Je vais chez lui, je lui demande, écoute... Il doit être au chevet de Gary, un truc comme ça. Ok. Bah écoute, tu pourrais me rendre un service ? Oui, qu'y a-t-il. Est-ce que tu pourrais aller voir une fois, les gens de ton clan, ou des gens que tu connais ? Si dans les environs, ou s'ils ont entendu ou vu une expédition partir... C'était quand les dates ? Il y a un an ou deux ans, c'est ça ? Euh... Les tissus et tout ça ? Le générateur ? Ouais, enfin, on va dire que le tissu, c'était il y a un an avant, et le générateur, à peu près un an avant ça, donc il y a deux ans. Il y a deux ans, ouais. Quelque chose au genre. Si il y a deux ans, il y a eu une expédition, ou un camp, ou une base qui s'est monté quelque part, un projet de plus grande envergure ? Euh... Oui, oui. Avec des lumières, comme ici, je lui montre les ampoules et des trucs comme ça, tu sais... Où il y a ça... Oh ! Un peu... Pfff... Écoutez, retourner dans mon clan, c'est compliqué. Quand je suis venu pour rejoindre, on n'était pas en très très bon terme. Je pense qu'il va y avoir du grabuge si je retourne chez eux. Mais tu connais personne d'autre de confiance ? Un ami ou quelqu'un qui pourrait t'aider ? Bah écoutez, euh... Les amis... Oui, mais en fait, le chaman qui m'a formé, il est parti, il a quitté le clan. C'est l'un de ceux qui est parti vers le nord. Oui, mais ici, dans le coin, personne ? Qui voulait... Qui pourrait avoir des infos ou qui pourrait demander autour de lui ? Si c'est vraiment très important, on peut retourner voir mon clan. Mais moi, je crains que ça se passe pas bien. Non, non, mais vous voyez, c'était juste pour... Si tu avais encore des amis en qui tu pourrais avoir conscience, qui pourraient te poser des questions et te rapporter tout ça ? T'as pas ce que t'en sais, enfin, Théotuc, lui, il avait jamais mis les pieds encore. Ah, mais... Il était jamais sorti de son coin. Je sais pas si ce serait une réserve, mais en tout cas, c'est le coin. Mais c'est pas trop loin d'Anchorage, hein, c'est ça ? Non, non, c'est pas très très loin, mais lui, il a jamais mis les pieds. Je vais laisser tomber cette piste-là, sinon... Il y a encore les dockers qui sont à l'œuvre. Vous n'êtes pas une super relation avec les dockers, on va dire ? Mais oui, oui. Mais qu'est-ce que tu cherches comme information exactement ? Justement, s'il y a deux ans, il y a une expédition qui s'est montée, ou un camp qui s'est monté quelque part, vu qu'il y a un gros générateur, s'ils ont vu ça passer avec les tissus et tout ça, quoi. S'il y a quelqu'un qui pourrait savoir ça, c'est peut-être les dockers aussi, quoi. Est-ce que moi, j'ai pu entendre parler de ça ? Ecoute... Ouais... Pourquoi pas, Carl ? Fais-moi un jet de torche. Pour les dockers, si tu prends du temps, Thomas, pour aller voir les dockers, tu peux éventuellement trouver la trace de ce générateur, mais tu sais que ça te prendra du temps, quoi. Il va falloir que tu farfouilles dans tous les manifestes, dans tous les bateaux, sachant que tu ne sauras pas nécessairement quelle était la destination finale, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Donc, je peux te proposer de faire cette recherche, mais ça va te prendre quelques jours, donc ça veut dire qu'il faudra retarder le départ. Pour un résultat dont tu n'es même pas sûr de pouvoir avoir la destination... Ça pourra te donner d'autres pistes, j'en sais rien, mais... Pour la destination finale, tu te dis que ce qu'il te faudrait, c'est les documents qui manquaient à la boutique, quoi, qui devraient, à priori, être quelque part, quoi. Elles ont peut-être été détruites, on ne sait rien. La boutique a l'air d'être bien tenue, à priori, les documents sont quelque part. Et donc, Carl, tu m'as fait ton petit jet ? Non, je n'étais pas sûr que c'était moi qui devais le faire. C'est bon, je l'ai fait. Ah, très bien. Du coup, Carl, ça peut... Dans tes souvenirs un peu embrumés, ça te dit quelque chose. À un moment, effectivement, il y a eu une espèce de petite campagne de recrutement où peut-être que toi, tu n'as pas essayé de te faire embaucher. Alors, soit parce que tu avais un épisode de grosse picole... Oui, à mon avis, j'ai essayé et puis, en fait, j'étais bourré le jour où il fallait y aller. Exactement, voilà. Un truc comme ça. Donc, voilà. Ils se sont dit, ça va, quoi. On a bien des bras cassés, mais à ce point, ça ne va pas. Donc, effectivement, il y a eu quelques trappeurs, quelques guides qui ont été embauchés. Toi, tu ne savais pas exactement par qui. Ce n'était pas des gens... Enfin, tu ne peux pas les rattacher particulièrement à une entreprise en particulier. Oui, je n'ai pas de nom, quoi. Mais effectivement, ça te dit. Puis, il y avait effectivement cette histoire de monter un camp avec un générateur et tout. Après, voilà. Tu sais que c'était vers... C'est avec le timing, quoi. Direction Fairbank. Exactement où, tu ne saurais pas. C'était un peu brumeux et dans les vapeurs d'alcool, donc tu n'as pas les détails. Oui, puis je finirais par... De toute façon, ce n'était pas assez payé. Voilà, exactement. Tu as refusé parce que ce n'était pas digne de toi. Exactement, oui. Donc, est-ce que vous voulez tenter quelque chose ou non ? Dans cette direction. Carl, est-ce que les ossements que vous aviez trouvés, c'est dans cette direction-là ? Quintre, ce n'est pas vraiment dans quelle direction c'est. C'est vers le nord, quoi. C'est vers Fairbank. Mais après, à quel endroit exactement, on ne sait rien. Ok, ouais. Mais les ossements, ils se trouvent dans cette direction-là ? Oui, ça pourrait être par là, oui. Ça pourrait être par là, comme ça pourrait être... Pas impossible, quoi. Ok. Bah ok, de toute façon, on ne peut rien faire. Dans l'immédiat, il est à moins de fouiller la boutique. Ah bah ça, je ne sais pas. C'est toi qui me dis. À moins de fouiller la boutique. Mais là, je ne suis pas spécialement... Une possibilité. Avec la chance que j'ai en ce moment. Ouf, moi, je te dis que discrètement, qu'il doit sûrement être parano. Je te dis aussi, j'insiste sur le fait que les phénomènes que nous avons vécu sont dus à une expérience qui a mal tourné. Et il doit y avoir un laboratoire avec des savants fous pas loin d'ici. Je relativise bien comme il faut. Des savants fous ? Ouais, je... Ouais, c'est pas... En espérant que Schneider ne nous entende pas. Rajouter à la part, tu tartines. Je fais un G ! Des chiens gloglots ! Je fais un G ! Non, non, je ne sais pas. Comme tu veux, Carl. Si tu veux avoir entendu, tu as entendu. Il est en train de boire, Carl. Il n'entend plus rien. Je lui ai payé un verre. Ah, vous débarrassez de moi comme ça. T'as quelque chose contre ? Bah, Carl, non ! Bah, voilà ! C'est que je suis en train d'essayer de dire qu'il est fou, c'est tout. Oui, après, je veux dire, on devient aussi un peu parano à force aussi. Enfin, Gary et moi, à ce qu'on a vécu, on commence à un peu perdre des pédales aussi. Donc, juste, Thomas, je te laisse, tu as cette possibilité, soit par l'intermédiaire des dockers, du port, des manifestes. Tu peux le faire, mais ça te prendra du temps. Ou, effectivement. Ou aller fouiller, quoi. Ou aller fouiller, si vous voulez. Ou tenter autre chose. Est-ce que... Attends. Si... Non. Genre, engager quelqu'un pour fouiller, euh... Pourquoi pas ? Non, mais après, faut avoir confiance en la personne, là. C'est un petit peu le problème. C'est ça ! Est-ce que je veux ça ? Il t'avait un bon contact avec Curtis, hein. On pourrait peut-être utiliser ça, si vous voulez. On avait vu qu'il y avait une... Une sortie à l'arrière de la boutique, hein, c'est ça ? Ouais. Qui donnait dans le... Dans l'espèce de bureau. Ouais. Et la boutique, à l'heure qu'il est, elle doit être fermée, je suppose. Euh... On n'a pas vraiment tenu... Tenu un... Oui, ça doit être... Je pense que c'est la fin d'après-midi ou la soirée, donc... Oui, vous alliez boire pendant la soirée, donc... C'est la soirée, donc c'est probablement fermé, oui. Tu veux dire que c'est quelque chose qui va se décider quand on va rentrer dans le noir et dans le froid ? Ah, moi, de quoi tu veux parler. Mais oui. Oui, oui, plus ou moins. Euh... Est-ce que... Je sais pas... La porte avait l'air solide ? Ce devrait être possible de s'introduire, oui. Après, c'est encourage, hein, c'est petit. C'est relativement dense. Ils ne sont pas hyper faciles d'être discrets. Mais ça se tente. Enfin, si tu voulais... La rouille à l'arrière, elle avait l'air grande ou assez... C'est toujours... C'est petite. C'est une ruelle, mais bon, je te l'ai dit, c'est encourage. A priori, le soir, il n'y a pas forcément de promeneur parce qu'on se pèle les niches. Enfin... Enfin, tout peut arriver, quoi. Au niveau du temps, là, c'est quoi ? La nuit, il fait moins 10 ou c'est l'été, là ? C'est l'été, donc il fait pas... Il fait froid, mais c'est pas... Il fait juste zéro, quoi. Il fait juste moins 10. C'est pas abominable. Le sol est pas en permanence gelé. Ouais, et c'est le dégel, quand même. Ouais, ouais. Donc, c'est le dégel, donc c'est la boue, donc c'est la difficulté de se déplacer et tout. D'accord. Mais on y fait pas moins 50, quoi. Enfin, à Anchorage, non. D'accord. Vous allez un peu plus au nord, là, je garantis plus. Donc voilà, Thomas, ce serait possible, mais il y aura toujours possibilité que vous fassiez choper, quoi. Enfin, en tout cas, que vous fassiez voir. Ça peut toujours mal se passer. Euh... Oui, bon, après, comme tout, hein... Ça reste vague, je veux dire, voilà, ils ont monté un camp, mais on saura pas qui... Enfin, quoique, quoi. Avec les papiers. Qui serait partant, hein, pour... Faut faire un petit casse, hein... Faut faire un... En tant que joueur, moi, je suis... Je suis super chaud, hein. Si euh... Si tu veux... C'est plutôt... C'est plutôt le personnage que je parle... Si tu décides. Ouais, en plus, il va être bourré, hein, quand on va sortir du truc. Bah, ouais, il y a des chances qu'il soit un peu chaud, mais... C'est pour faire du tort à... à cette saloperie qui a essayé de me manipuler... Moi, j'en suis. Allez, on y va. Je... Je... Je prends un dernier VR pour prendre mon courage... À demain. Et... Je dis à... Aïta... Écoute, viens par avec nous, euh... Reste peut-être au coin de la rue pour vous surveiller, mais euh... Ne... Ne prends pas de risques. Je vais aller voir, euh... Si je... Je trouve un peu plus d'informations dans les papiers de... Dans ce bureau. Bon, ben, je... Je vais peut-être faire le guet. Ok. Et peut-être que Karl pourrait faire le guet de l'autre... Euh... Côté de la rue. Donc euh... Vous voyez ce que je veux dire ? De... De... De bout en bout. De chaque côté ? Ok. Ouais. J'ai... J'ai bien compris. Et là-bas dedans, si vous trouvez... Une espèce de... De livre... Je te décris un livre avec une couverture rouge rayée... Qui fait telle taille... Non, après, c'est salaud ! Si vous trouvez ça... C'est quoi ? Si vous trouvez ça, euh... C'est à moi. C'est ce qui était caché, euh... Sous la... Sous le plancher ? Tu vois que... Je serre les lèvres et je te regarde avec les... Les yeux bien plissés. Avec le... Le petit vent... Qui souffle derrière. Un long silence. On en reparlera après. J'y... J'y vais. Je vais... Ok. Du coup, Ita et Carl, vous... Vous êtes... L'un... Je sais pas quoi... Dans la ruelle et l'autre sur la... La rue devant. Vous faites le gaz, c'est ça ? C'est ça, ouais. Euh... Et du coup, Thomas, comment... Je sais pas comment tu t'y prends ? Tu pètes un carreau ? Défonces la porte ? Comment tu... Comment tu... J'essaie de voir si je peux forcer, euh... Forcer la porte. Ah bah si tu... La porte, si tu tapes dedans, euh... Elle va se... Elle va se craquer, oui. Ouais, mais ça va faire un peu... Un peu de bruit. Écoute, euh... Je vais utiliser, euh... Un... Un... Special Abilities, euh... Qui s'appelle... Débrouillard. Donc une fois par session de jeu, Le personnage peut improviser une solution à un problème... Avec ce qu'il a sous la main. Ouais. Objet, outil, machin... Donc euh... Faut que tu me fixe ce que tu veux faire. J'essaie de... Avec le couteau que j'ai acheté aujourd'hui, euh... J'essaie de... De le mettre... De le passer dans le... Entre la... La porte et le cadre. Je peux essayer de faire monter le... Le loquet. Ouais. Euh... Euh... Ok. Euh... Euh... Alors, avec le couteau, non. Enfin, c'est-à-dire que tu le fais, mais tu vois que... Enfin, c'est cadenasé. C'est trop gros. Ok. Non, mais c'est cadenasé. Euh... Euh... Donc, si tu peux le pousser, ça suffira pas. Euh... Mais effectivement, tu peux, avec ton couteau, essayer un peu de faire levier. Euh... Peut-être qu'il y a une vis qui est pas bien... Pas bien fixée. Euh... Le risque, c'est que... Euh... C'est que tu le pètes. Tu pètes vraiment le système, quoi. Du coup, il y aura des... Euh... Ok. Ouais ? Ouais. Euh... Du coup, je te propose un... Ouais, on va faire quoi, d'ailleurs ? Un intelligent. Un G-Dental ? Ouais. Ok. Tu vas te mettre l'avantage, parce que t'as le... T'as le débrouillard fait. Et du coup, euh... Du coup, tu... Ah, ça... Ça te fait... Le vis qui se défait progressivement. Tu es arrivé... Ouais, enfin ! Et puis là... Il y a un gros bout de porte qui vient de se faire arracher. Et puis la porte s'ouvre... Voilà, il y a un gros trou, là, où il y avait l'espèce de crochet qui tenait le katena. Ouais, ça m'étonne pas, mais bon. Pas de bol. Bah... Voilà, ça arrive, hein. Bah, je m'introduis quand même, hein. Enfin, ça... Ça n'a pas fait spécialement de bruit. Ça s'est juste pété, quoi. Ça a fait un petit crack, quoi, quand même. Bon, après... Ok. Ça pourrait être n'importe quoi. Mais là, il n'a pas l'air d'habiter dans la boutique. Attends. C'est juste une boutique. Ah oui, t'as pas vu de... T'as pas vu de lit dans le bureau, ou... Il y a pas de... Je sais pas quoi, de coin de cuisine, un truc comme ça. A priori, non. Ok. Enfin, t'en sais rien. Encore une fois, t'en sais rien, mais bon, il y a... Effectivement, il n'y a pas de... Pas de coin confortable. Tu... La porte est ouverte. Tu peux entrer. Ok. T'es entré par l'arrière, si je me souviens bien. Donc... C'est ça. Une espèce de petit couloir. Sur la droite, il y a cette espèce de bureau. Sur la gauche, une espèce de remise. Des caisses. Des livraisons en attente, des machins comme ça. Et puis tout droit, là, cette espèce de passage avec le rideau. Ok. Ok. Bah, je... Je me dirige directement vers le... Vers le bureau. Pour... Ok. Tu commences à farfouiller ? À farfouiller, ouais. Ok. Tu peux me faire un jet de torche ? Sérieux ? J'ai plus envie. Ah ! Sauf. Euh... Tu... En fait, tu retrouves pas les documents que t'avais... Que t'avais vu un peu plus tôt dans la journée. Salaud ! Tu vois très clairement qu'il manque plein de trucs. Par rapport à ce que t'as... Il y a des piles entières qui ont disparu. Tu entends un petit... Un petit ronflement qui vient de la boutique ? Non ! Il a pas fait un fumble pourtant ! Un ronflement, heureusement. Un orse de garde. Un ronflement... Un vrai ronflement ou... Il y a quelqu'un qui dort ? Quelqu'un qui ronfle. Ok. C'est léger, hein, c'est pas... Et c'est pas Karl ? Non, c'est pas Karl ! Ouais ! On sait pas si t'es endormi au coin de la rue ! T'es à 250 mètres... T'es un gros ronflement, mais... Peut-être que le vent porte très très loin ton ronflement, ouais. Bon, c'est un ronflement léger. Et puis bon, comme c'est un rideau, ça passe à travers. Que fais-tu ? Tu trouves... Voilà, tu trouves les papiers du jour, livre de compte, etc. Il y a le... Je crois qu'est-ce que tu peux trouver... Tôt, tu vois, où il y a Walter Hampstead devant la boutique avec... Qui tient... Qui tient Curtis par l'épaule. Il y a une autre photo où ils sont en train de faire une espèce de petite garden party. Donc derrière, il y a une espèce de maison... Maison un peu typique d'Anchorage, quoi. Avec un seul étage. Pas très grande. Enfin... Hampstead a l'air d'être... Tu vois, c'est lui qui est au barbecue. Voilà, quoi. Des petits trucs comme ça. Mais... Manifestement, il y a un grand paquet de documents qu'il y a. Je suis... Triste. Et débuté. Euh... Je vais... Tout un tout petit instant, je vais aller avec Zaza. En arrière-salle. Ok. Tu viens avec moi, Zaza ? En arrière-salle 1. Oui. C'est pas la bonne, mais c'est pas grave. Je t'ai trouvée. T'as dit 1. Oui, c'est la... C'est la salle de jeu qui est en dessous. Mais c'est pas grave. Ah, ok. Pardon. Je t'ai trouvée, donc tout va bien. Euh... Tu vois... Donc, tu étais en train d'observer la ruelle derrière. Euh... Tu vois très clairement une ombre qui vient en train de s'approcher de la boutique, quoi. Sorti de... De derrière une poubelle ou un... Ok. Euh... Je vais essayer de faire signe à... À... Thomas. Ouais. Pour... Pour qu'il sorte. Bah, Thomas il est à l'intérieur. Donc... Oui. Je... Je vais me rapprocher un peu. Ok, mais du coup, la forme sera entre... Entre lui et toi. Ah, d'accord. Euh... Toi, t'es dehors. T'es en train de regarder la rue. Oui, moi je suis dehors. Thomas il est à l'intérieur. Et tu vois cette forme qui est en train de se rapprocher de la porte. Enfin, qui est en train de rentrer. D'accord. Ok. Si tu fais psst, psst, a priori... Cette forme t'entendra avant même que Thomas l'entende. Si c'est ce que tu veux faire, on le fait. Mais c'était juste pour préciser. Zut. Voilà. Non mais j'avais pas compris comme ça... Euh... Je vais faire le tour. Euh... Non, même pas. Je sais pas. Ok. Bon, on va revenir en salle. Euh... Euh... Thomas, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de retrouver ces papiers-là, en fait. Je... En fait, déjà, je vais voir d'où proviennent les ronflements. Ouais. De qui c'est, en fait. Euh... Tu... Euh... Bah donc, tu vas dans la boutique elle-même. Euh... Tu t'essaies d'y aller en catimony et tout. Euh... De lourd. Tout en interne. Tu vois que ça vient derrière le... Derrière le comptoir. Avec une forme entoufflée dans une couverture qui a l'air de dormir. Euh... Là même le sol. Non, c'est le jeûne. Impossible. Ça sent un peu le poisson. Ça sent le poisson. Ok. Bon bah je me... Tu... Tu vois qu'il y a peut-être euh... Il y a peut-être sa jambe qui dépasse. Euh... Tu vois son mollet nu. Il y a des... Il y a des esquimos dessus. Ouais. Il repasse derrière le... Je pense que tu vois aussi peut-être à côté de lui ou... Il y a peut-être une corbeille ou peut-être un seau avec de l'eau. Et ça, je sais pas quoi. Ça sent l'eau de Javel ou un truc comme ça. Il y a des... Il y a des vêtements qui ont l'air euh... Qui sont... Qui sont... Qui sont tachés de sang quoi. Euh... Je peux... Euh... Tu peux agir euh... MJ ? Bah je sais pas. Tu me dis ce que tu fais. Euh... 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 Je dis euh... Monsieur s'il vous plaît. Euh... Monsieur. Bonjour. Bonsoir. Donc tu t'approches de la... De la... Oui je me rapproche. De la porte de derrière. C'est bon. Ok bah... Euh... Je me déplace vers la forme et je lui dis bonjour. Bah tu crois que je me vois plus. Le temps que tu arrives tu la vois plus. Euh... Donc bah euh... Tu entends euh... Tu entends euh... Tu entends Eta derrière. Qui a la porte de derrière. Etc. Bonjour Monsieur. Vous êtes où ? Vous êtes où ? Euh... Je me... Je me... Tu vois la forme... La forme à tes pieds Thomas qui se... Qui grommelle. Un... 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 Ce qui s'étire un peu. Que faites-vous ? Je... Oh putain. Le... 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 De... 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 De devant. De la boutique. Uh hum. En catimini eh... Et euh... Je... J'essaie de sortir par là. Elle doit être euh... Vérouillée de l'intérieur vu qu'il dort dedans. Ouais. Euh... Tu commences à t'excriber... T'escriber un petit peu sur la... Sur la porte. Euh... Tu secoues. tu vois peut-être qu'il y a la clé qui pendure un crochet peut-être un tout petit peu de lumière avec la lune qui passe à travers un carreau et d'un coup il y a une grosse ombre qui cache la lumière, on t'entend un grincement tu tournes la tête du coin de l'oeil tu vois un truc qui est en train de te tomber dessus l'une des étagères de la boutique qui est en train de te tomber dessus tu me fais un jet de dextérité avec le désavantage il faut que je jette quoi t'as dit ? dextérité avec le désavantage tu cliques sur le moins magnifique je vais mourir ok donc du coup tu te prends tu te prends toute l'étagère dessus il y a les les bâtons de dynamite les gamelles tu t'en prends plein la tronche et puis le meuble lui-même il est quand même bien lourd tu te retrouves coincé dessus tu vas te prendre quand même trois points de dégâts d'échimose et tout de choc et t'es coincé t'es coincé sous ce meuble donc Ita tu as vu t'as pas vraiment vu t'as deviné parce qu'il y a le rideau qui te cache la vue mais tu t'as entendu t'as perçu il y a un truc très lourd qui vient de tomber dans la boutique t'as entendu Thomas et puis Thomas tu vois du coin de l'oeil là il y a Curtis qui vient de se lever il émerge un peu derrière qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est tu fais tout Carole si t'es revenu tu vois qu'il y a du grabuge j'ai entendu le bruit de l'armoire ouais ouais parce que toi t'es à l'avant quoi t'es devant moi je suis de l'autre côté ouais 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 t'es sur l'entrée principale ça m'a fait sortir de ma demi-sieste dans laquelle je m'étais évanoui et puis bah j'ai à rabattre sur moi la peau qui me sert de veste et puis vite courir en direction de la provenance du bruit en sortant ça vient de la boutique elle-même donc toi t'étais dans la rue principale donc tu peux aller à la porte d'entrée du magasin ouais ouais je vais aller m'approcher tout droit tout droit en direction du bruit en fait sans progrès de l'échir en cherchant si j'ai une arme j'ai certainement une arme mais quelle est-elle j'en sais rien que ça soit est-ce que j'ai un pistolet ou est-ce que j'ai un ouais je peux avoir un pistolet ou un truc comme ça si tu veux ouais ok et bah du coup bah voilà de mes guenilles j'extrais ce vieux pistolet rouillé je cours en direction de la porte d'entrée j'essaye de l'ouvrir imagine qu'elle est fermée la porte d'entrée est fermée ouais puis t'entends un chling chling tu vois que en fait la clé avait été insérée dans la serrure et qu'elle vient de retomber ouais donc Thomas tu vois que la clé que t'avais mis dans la serrure est tombée devant toi Ita tu voulais faire quelque chose donc tu vois que ça avait du grabu devant toi mais tu vois pas trop ce qui se passe oui bah j'avais prévu de rentrer derrière la forme de la suivre une fois qu'elle est rentrée dans le une fois qu'elle est rentrée dans le bâtiment toi tu la voyais plus et elle a fermé la porte derrière elle pas spécialement bah je vais rentrer derrière elle toute façon la porte on peut plus trop la fermer je vais la suivre tu peux pas la suivre tu sais pas où elle est tu peux rentrer dans le bâtiment oui je vais rentrer tu sais pas où elle est ok bah je te dis t'es dans le petit couloir il y a le rideau donc tu sais que derrière il y a la boutique derrière ce rideau tu as entendu le gros bordel le grabuge la chute le cri de Thomas les gargouillis de Curtis que fais-tu ? je cours vers Thomas tu déboules comme ça tu passes le rideau comme ça comme une fleur oui Karol tu fais quelque chose ? bah du coup voyant que la porte est fermée je vais tenter de faire le tour je sais qu'il est rentré par l'autre côté donc à priori s'il est rentré il y a une issue qui doit être ouverte donc je vais courir il y a des fenêtres aussi un peu crasseuses mais bon tu vois c'est une boutique donc il y a une vitrine il y a peut-être une grille devant ouais bah en faisant le tour en passant à côté je devrais croiser une fenêtre donc sur l'espèce de de façade du bâtiment et puis bah je vais m'arrêter un peu et tu sais frotter frotter avec mon mamitaine toute pourrie avec mes oncles crasseux là je vais frotter un petit coin du carreau pour essayer de voir au travers ce qui si je peux observer quelque chose ouais alors tu vois bon on va dire que tu vois l'intérieur de la boutique elle-même tu vois Kitta qui a l'air un peu affolé tu devines plus ce que tu vois parce qu'il n'y a toujours pas vraiment de source de lumière à l'intérieur c'est vraiment les quelques sources de lumière qui viennent de l'extérieur tu vois plus des formes tu devines la forme d'Ita qui vient de débarquer comme ça qui est un peu étonnée derrière il y a la petite forme un peu de alors je ne sais pas si tu l'as croisée mais bon en tout cas un gamin un jeune adulte avec une jambe tordue puis tu vois qu'il y a Thomas qui a l'air d'être coincé sous un gros rayonnage d'accord en fait toi t'es on va dire que t'es Ita te tourne le dos ouais donc Ita me tourne le dos elle est en train de s'approcher d'être Thomas qui est coincé sous une étagère en gros et Curtis je le vois un peu éberlué derrière ouais ok j'observe en gros je ne vois pas de menace alors si tu continues à observer tu vois qu'il y a une ombre qui vient de passer derrière Curtis il était planqué derrière des caisses derrière le contraire je vais rester on va boire donc Ita tu t'es approché de Thomas tu vois un poids il est coincé Thomas j'imagine que t'essayes un peu de t'extirper oui t'as mal au genou et tout ça va voilà quoi avec l'aide d'Ita tu vas y arriver mais ça va ça va prendre quelques instants Carole tu voulais faire quelque chose ouais pour donner un peu de relief on peut imaginer comme moi je suis un peu du coin depuis un moment que Curtis je le connais je l'ai déjà vu tu l'as peut-être croisé c'est le fils d'un pêcheur lui n'a pas pu peut-être un gars un peu pas un simplet mais un mec qui fait de mal à personne je le connais pas comme un ennemi on va dire pas du tout après c'est un c'est un petit con tous des petits cons je vois des petits cons mais je vois pas de menace en lui et je vois quelque chose qui est en train de se fondre derrière lui en fait ouais bah du coup voilà j'ai passé mon revolver froid d'une main à l'autre en tremblant putain qu'est-ce que qu'est-ce que c'est le bazar dans lequel je me suis fourré encore oh là là carl carl putain carl tu vois d'une main libre je vais me mettre un coup sur la tête et puis je vais commencer à viser avec mon pistolet pour et puis plus pour essayer comme si j'arrivais à mieux voir la scène en regardant par dessus le canon du pistolet à travers le carreau cracieux pour l'instant je suis là ok ce qui va se passer je crois c'est que carl tu vas me faire une sauvegarde de ce coin de l'oeil tu tu perçois quelque chose t'as peut-être entendu un peut-être un petit crissement sur le sol il y a quelque chose qui était en train de t'essayer de te te choper par derrière mais tu l'as vu donc tu peux l'éviter tu vois qu'il y a un tu te retournes tu tu le vois c'est un type un cum habillé en nettement d'ouvrier typique du coin il n'y a rien de particulier dessus avec une espèce de casquette il est masqué il a un foulard dans le visage ok et il a essayé de te mettre un coup de gourdin donc tu l'as esquivé tu l'as vu arriver tu as pu l'éviter qu'est-ce que tu fais ? ok d'avoir entendu ce bruit derrière moi ça m'a fait sursauter faire une virevolte sur moi-même je me retrouve dos à la fenêtre en fait et cette forme en fait avec le stress de la scène que j'étais en train de vivre de ne pas voir de visage en fait la seule chose que je vois c'est un monstre en fait de voir ce foulard je suis tellement surpris que le coup part ok tu peux me faire un test de Dex avec l'avantage tu as un bout portant oulala ok tu lui tu as la moitié de sa cervelle qui gicle sur le mur d'en face il est projeté en arrière d'un coup et il s'effondre direct je tire j'ai juste le temps de halter un peu de regarder à gauche à droite s'il y a quelqu'un d'autre et puis je vais courir vers l'air du bâtiment Ita et Thomas vous venez d'entendre un coup de feu qui résonne le bruit se meurt dans la nuit noire et avec la petite lumière qui vient éclairer le carreau de l'extérieur Thomas je pense que voilà quand Ita est en train d'essayer de soulever un peu le rayonnage pendant que toi tu essaies de t'extirper tu vois qu'il y a une forme qui est juste derrière Kurtis derrière le comptoir et à la lueur de la lune tu vois qu'il y a une lame qui est en train de pince le corps dans la main de la personne qui s'approche de lui qu'est-ce que vous faites ? je vois ça aussi ? non toi tu es en train d'essayer de soulever le rayonnage ok est-ce que je peux je peux dégainer mon arme ou c'est difficile est-ce que c'est coincé c'est possible tu peux dégainer ton arme par contre si tu tires tu auras le désavantage je dirais même le double désavantage parce que t'es franchement pas je suis pas en position de faire quoi que ce soit je sais pas si t'as vu les incorruptibles oui j'imagine bien tu vois la scène il y a Andy Garcia qui bloque le berceau t'es un peu comme ça ok ok donc si tu te sens de la même compétence que le tireur dans les incorruptibles je sais plus comment il s'appelle le personnage tu vois t'es un peu coincé comme ça ok ok non mais par contre je vais je vais interpeller Curtis et Curtis derrière toi attention ok Ita tu fais quelque chose bah quand dès que Thomas dit ça je me retourne donc tu vois il y a une forme derrière Curtis avec une lame étincelante à la main ou genre peut-être je prends une boîte de conserve quelque chose et j'essaie de la jeter en direction ou quelque chose comme ça c'est ce que je fais aussi je 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 prends un truc et je je le lance dessus bah Koutita je te propose un jet d'ex c'est alors normal d'accord et ben t'as pris voilà la première boîte de concert de soupes Campbell qui t'est tombé sous la main c'est un gros machin en plus c'est un gros machin qui doit faire 2-3 litres hop tu l'as balancé tu l'as t'as vraiment chopé la main qui allait qui allait gorgé Curtis tu viens de t'en rendre compte le couteau tombe par terre c'est un gros bowie knife bien aiguisé la forme se tourne vers vous donc pareil dans la pénombre vous devinez un individu masqué qui est comme ça genre ah je suis fait et qui se qui commence à se barrer vers le petit couloir enfin qui qui pèse par le rideau et qui commence à se barrer probablement vers l'extérieur que faites ? moi j'avais après avoir abattu les gars j'avais couru couru en emboîtant en trébuchant en me retournant avec tous les tous les ralentissements possibles en direction de l'entrée par laquelle c'était introduit Thomas ouais du coup bah tu vois cette forme qui sort qui est en train de se carapater quand toi tu tournes le coin de la ruelle quand je tourne le coin elle sort il y a une forme qui vient de débouler de défoncer la porte et qui se barre ok il y a une chance que comme je l'avais entreaperçu il y a une chance que je fasse le rapprochement que c'est celle qui était qui a moublié dans le coin ouais c'est ça sans problème je vais l'interpeller lui dire hé toi j'ai eu ton pote arrête toi t'es fait il se retourne un instant il te regarde il se aussi aussi prestement il se retourne il commence à il redouble de vitesse j'ai envie de trouver une bonne raison à Karl de tirer autant Karl tout à l'heure instantanément le coup est parti ouais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une raison pour être un murder robot je ne sais pas ouais non moi j'imagine bien justement justement Karl un peu peut-être humain dans toute la faiblesse du terme lever le lever le pistolet en direction du gars qui est en train de courir dans la pénombre et commencer à tendre son doigt pour appuyer sur la gâchette trembler un peu et finalement baisser le bras et tomber à genoux tu renonces comme c'est beau de toute façon j'ai crié rattrapez-le oui oui t'as entendu rattrapez-le mais bon tu as faibli un petit moment de faiblesse Karl du coup le type a disparu dans la brume ouais et puis dans tout quand je lève les yeux que j'ai le temps de reprendre un peu mon souffle je vois qu'il y a d'innombrables traces dans la boue qui ne permettront pas d'identifier alors par contre il y a des lumières qui ont commencé à s'allumer une petite rumeur il y a des gens qui sont peut-être qui ont ouvert leur fenêtre qui sont sortis sur le palier qu'est-ce qui se passe j'ai entendu un coup de feu c'est où la boutique ça commence à s'agiter un peu que faites-vous ? il y a eu un braquage des voleurs entre temps Ita t'as pu aider Thomas à sortir oui vous voyez Curtis complètement choqué le beau Inaf qui allait l'égorger il s'est planté tout droit dans les lettres du parquet je sais pas que fait j'ai pas compris un truc quand t'avais expliqué il y avait un seau de Javel et du sang par terre ou c'est quoi ce que tu disais ? ouais ouais il y avait un seau enfin pas très loin de là où était Curtis genre derrière le comptoir il y avait un seau des vêtements à tremper des vêtements ordinaire je sais pas quoi genre une chemise avec du sang quoi c'est peut-être même la chemise que t'as vue sur Curtis un peu plus tôt et il y a du sang que faites-vous ? donc ça commence à s'agiter il y a du donc Ita tu viens de hurler quand vous avez l'âge des gens qui commencent allez appelez-le appelez chéri faites-vous moi je vais aller à côté de toi Ita et puis en remettant je suis tout blanc tout essoufflé en remettant mon pistolet sous mes frusques je vais te dire vaut mieux décamper d'ici la justice ici c'est premier arrivé premier servi allez va chercher ton copain donc sur ce je pense qu'effectivement on entend un cri il y a un cadavre là c'est horrible il a éclaté la tête faites-vous donc là Carl s'il me voit il voit que je suis vraiment très très choqué parce que j'ai compris que c'est lui qui a fait ça vous avez tué quelqu'un ? allez on s'en va vite ici allez le chercher après il a payé pour tout allez on décompte demain d'ici ils ne nous pardonneront rien rien du tout comme ils ont fait avec Jimmy et vous avez tué quelqu'un ? Curtis est là tout tremblant mais qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que vous faites là ? mais madame avec moi vous êtes là mais pourquoi ? mais qu'est-ce qui s'est passé ? il voit le couteau par terre mais qu'est-ce que c'est que ça ? il y a eu il y a eu des complioleurs qui ont cassé votre boutique et c'est Schneider vous avez tué quelqu'un ? c'est vrai ce qu'elle dit ? mais qu'est-ce qui se passe ? il se tient la tête dans les mains mais on est arrivé à temps pour sortir de ce guépier il shoot dans le couteau qui est planté par terre il pousse vers vous vous voyez qu'il y a des inscriptions c'est gravé il est gravé on t'a sauvé on vous a sauvé la vie je ramasse le couteau il y a des gens qui sont dans la rue vous entendez le truc qu'est-ce que vous faites ? enfin question simple vous restez vous attendez la marée chaussée il faut casser il fait tout pour se barrer dès qu'il voit bouger c'est grillé il va attend mais oui on peut pas on peut pas on peut pas s'enfuir monsieur Schneider il n'y a pas si on fait le tour par l'autre côté il n'y a pas une ruelle sombre vous pouvez rentrer à la telle mais Curtis il n'est pas enfin il nous a vus il est surtout reconnu on lui a sauvé la vie voilà c'est bon c'est pas comme c'est en plus le mec que vous avez abattu c'est ta confiance dans ton histoire pas de problème tu peux attendre tu peux attendre le chien il faut partir faites pas confiance je sais comment ça se passe ici les petits on t'a bien sorti de la merde maintenant nous on se casse tu nous as pas vu et bonjour à ton patron allez hop là Thomas tu lui dis tu nous as pas vu il te regarde avec un air mais pourquoi mais qu'est-ce qui s'est passé on t'a sorti la vie je crois je vais rentrer si vous voulez qu'est-ce que vous en dites on en reparle demain Thomas ok donc Thomas et Carl font manifestement ce bar donc il t'arrête que tu les suis est-ce que tu restes là on nous entend Zaza j'ai l'impression que Zaza nous a arrêté ça marche plus bon on lui demandera tout à l'heure pour Curtis comment on pourrait se la jouer désolé j'ai eu un petit souci de micro ok du coup voilà donc Carl et Thomas donc ah bon ça n'a pas duré longtemps je lui dis n'en parlera personne et viens nous voir on se voit demain matin on en parle voilà en gros je lui dis ça je vais faire un j'aime et invisible parce que c'est mieux on va faire comme à l'ancienne les j'ai quelques ok pardon très bien donc fuyons dans la nuit noire j'ai pris le couteau par terrain ouais ouais donc Thomas plein d'équimoses il t'a choqué Carl je ne sais pas un petit peu choqué aussi sans doute ah ouais ouais il est choqué mais surtout apeuré il n'a pas envie de retourner sous les verrous ouais ouais j'imagine bien du coup en catastrophe il faut rentrer à l'hôtel en faisant un bouquin d'enfer du coup le professeur Barrow sort dans le couloir avec son bon ennemi oh mais qu'est-ce qui se passe mais vous êtes vraiment vous êtes vraiment intenable oh mais vraiment j'ai des gamins j'ai embauché pour cette expédition incroyable ils grommellent et tout les autres du coup comme il fait plein de barouf ils sont sortis aussi mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que vous leur dites ça va ? je fais le mec bourré on peut pas s'amuser un peu non mais le jour il est pas comme ça le jour commence à pointer les affaires sont prêtes vous pouvez partir dans la folie du coup quand on croise Carl il va dans le coin où il y a les carabines il est en train de changer les carabines et puis il dit c'est bon on est prêt on est prêt à partir allez on y va t'es obligé de nous nous réveiller aux aurores on avait pas vu de partir à 6h incroyable soleil du matin joie du pèlerin allez c'est parti désolé désolé professeur ils ont un peu bu ouais mais du coup je pense que Gary c'est un peu content entre temps il s'est relevé aussi il est un peu pas à l'eau parce qu'il a il a beaucoup vomi et je vous mettais en route du coup en catastrophe vous rassemblez les trucs pour être en forme pour une première mesure de voyage sur les traîneaux etc vous êtes complètement éclaté et puis je pense qu'on va on va finir voilà sur cette scène vous êtes en train de 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 cavaler sous les sous les arbres sous les conifères et puis dans le en regardant par-dessus notre épaule en regardant par-dessus votre épaule évidemment pendant que donc la caméra vous voit partir et disparaître sur la route et puis je pense que sur la sur la dernière scène on voit deux formes une forme avec un grand manteau évidemment on voit pas son visage il entre dans la dans la boutique de de Walter Hampstead Walter Hampstead est là il est accroupi il est en train de regarder un peu le sol il y a un peu le bordel dans la boutique en dehors il y a des policiers en train d'interroger d'interroger les gens certainement un shérif de ci de là et donc il y a cette cette forme assez grande qui porte un un grand manteau un chapeau et on voit que il est plutôt en train d'observer la scène dans l'ombre un peu un peu planqué dans l'ombre et puis il se il se tourne un petit peu sur sa droite il y a une forme à côté de lui on dirait on dirait un enfant enfin de la taille d'un enfant ou d'un adolescent il le prend il met sa main autour de son épaule un peu comme s'il essaie de le soutenir et puis à ce moment là il tourne la tête vers la caméra et puis avant qu'on puisse identifier ses traits il crie il oublie continue Ed Sous-titrage Société Radio-Canada